Maître Dina Sampil a réussi là où beaucoup d'autres avocats se sont cassés les dents, amener Aboubakar Diakite à répondre aux questions déjà posées sans l'énerver. Est-ce que vous êtes surpris de voir le capitaine Dadis sain et sauf après avoir tiré sur lui ? Non, je ne suis pas Dieu. Pourquoi vous n'aviez pas accepté de vous livrer à la Cour pénale internationale ? Je ne pouvais pas, parce que tout était fait pour me faire porter le chapeau du massacre du 28 septembre 2009. A qui vous imputez la responsabilité de ce qui s'est passé au stade ce jour-là ? Toumba répond sans détour au président de la République. A la fin du tour des conseillers de la Défense, le président du tribunal indique qu'aucune question ne sera plus répétée. Le procureur Algassimou Diallo demande au commandant Toumba s'il y a un témoin qui peut confirmer qu'il est sorti au camp Al-Fayaya sans troupes. L'accusé répond par la négative. Par quelle voie étiez-vous sorti du pays après les événements de Kundara ? Par voie terrestre, sans l'aide de personne. Par ailleurs, cet avocat de la partie civile a demandé la parole. Mais Ibrahim Asurido Tunkara lui a fait savoir que son nom figure sur la liste noire des avocats qui n'ont pas payé leur cotisation au barreau. Mais l'avocat est revenu plus tard, preuve à l'appui, prouvé qu'il est en règle. Le championnat amateur suit son cours normal en Guinée. Opposé au FC Bafilla pour le compte de la deuxième journée, le club de la ville industrielle s'est incliné en déplacement à Forikaria. Cette défaite laisse un goût amer sur l'entraîneur Dalou Star, même s'il souhaite s'en inspirer pour les prochains matchs. Si nous regardons le match, comment ça s'est passé, on n'a pas pu réaliser nos occasions qu'on a eues pendant les 90 minutes. Donc ça, ça a du mal à toi et comme on disait, un manque de réaction dans la surface de réparation du gardien de but de l'équipe adverse. Tous les matchs qui nous restent, il faut qu'on les gagne impérativement. Après son revers lors de la précédente journée, le club de Forikaria avait à cœur de se rattraper contre Alou Star. Une mission qui a été accomplie par Bafilla, malgré l'impraticabilité des routes de Forikaria pour Conakry. Le coach confie que des mesures se rendent prises afin de bien négocier les prochains matchs. Nous allons prendre toute la disposition pour corriger ça. Les manquements là, nous allons corriger ça. On a joué chez nous, donc il faut forcément, on a dit forcément de gagner, donc il faut qu'on gagne. On a gagné, donc c'est la joie aujourd'hui. Cette affiche de la deuxième journée s'est disputée sous les regards des autorités sportives de Forikaria et la victoire de Bafilla n'a pas manqué de les ravir. Elle s'en appelle les joueurs et l'encadrement de l'équipe de tout donner afin qu'ils retrouvent la Ligue 2 cette saison. Le club de Forikaria va effectuer sa troisième sortie le 8 novembre prochain. L'entre-nord, les joueurs ainsi que les dirigeants de Bafilla, tous ambitionnent de mieux faire. Une même ambition pour le coach Simas et ses poulets.